Le matin, il paraît que vous prenez votre petit déjeuner, thé tartines beurrées, dans un bistrot. Mais tant que ce n'est pas fait, vous êtes de mauvais poil. Alors, je ne suis pas de mauvais poil, mais c'est vraiment un moment très important. Un moment de grâce, de tranquillité. Je ne prends jamais mon petit déjeuner avec mes enfants, je fais le leur et ensuite je les amène à l'école. Mais parce que sinon, ils m'agressent en fait, ils me demandent toujours quelque chose. Alors que là, je prends mon iPad, je lis mes journaux et je suis tranquille toute seule avec mes immenses tartines. Sinon, comme un banc de grâce, il y a le métro. Il y a aussi ça, c'est pour y aller. Vous avez quasiment supprimé la télé chez vous. Oui, toujours pour mes enfants en fait. Moi, je ne la regardais pas énormément, eux non plus d'ailleurs, mais là, ils ne la regardent plus du tout. Ils ont droit à une ou deux émissions le week-end en fait, c'est tout. Mais ils ne s'en portent pas plus mal, franchement. Les résultats scolaires sont meilleurs ? Ils sont très bons. Il paraît que c'est directement indexé. C'est pas d'amendement des murs qui te donnent. Beaucoup de télé, pas de bons résultats. Vous seriez une fan des grandes comédies musicales américaines, Singing in the Rain. Et vous chantez souvent ? Alors, je ne suis pas une fan absolue, mais il se trouve que ma soeur Gaëlle est pianiste. Et que depuis des années, elle se met au piano et on chante. Qu'est-ce qu'on pourrait chanter là ? Chicago, c'est dur. Chicago, c'est quoi ? Oui, c'est Chicago ça. C'est Chicago. Bravo ! Bravo ! Vous savez, depuis que c'est à vous, je fais n'importe quoi. Moi je fais pareil dans Comment ça va bien. Ils me font faire n'importe quoi. Encore plus. Ils vont me tuer. Enfin, c'est pas grave. Je chantez moins quand même. Non, je chante heureusement, parce qu'ils ont compris que non. Ni danser, ni chanter, ça c'est pas grave. Moi, c'est les deux seules choses que je fais en fait. Ah oui, moi, les deux seules choses que je ne sais pas faire. Le seul endroit où vous dormez bien, où vous êtes apaisé, ce serait dans votre maison de Saint-Jean-le-Bus. Oui, oui, forcément. D'abord, quand j'arrive à Saint-Jean-le-Bus, je ne sais pas, l'air est différent, il y a l'iode, il y a la mer, quelque chose d'un peu assommant comme ça. Et effectivement, je dors comme un bébé, c'est le bonheur. C'est vraiment le seul endroit, parce que sinon, je ne dors pas bien. J'ai une passion pour cet endroit. C'est vrai. Je me trouve entre l'église où s'est marié Louis XIV et Marie-Thérèse. Exactement, où je me suis mariée aussi. Ah oui ? Enfin, en tout cas, la première fois. La maison de l'infant, la maison du roi. C'est magnifique. Le port, le grand hôtel, tout est magique. Les gens, les gens, et puis la mer, le paysage, c'est magnifique. Enfin. Venez, c'était né, venez voir la fête des infidélités. Venez me voir. Pour vous maintenir en forme, vous jouez au tennis. Et puis, alors, vous faites une chose. Vous montez des escaliers, environ 1000 marches en un quart d'heure. 1000 marches, j'avais compté, donc. Oui, non, effectivement, pendant... Enfin, c'est quatre chansons, parce que j'écoute des minutes. Voilà, pendant quatre chansons, je monte et je descends un escalier, effectivement. J'adore. Les gens vous regardent ? Je fais ça de manière secrète. Mais non, non, c'est un super cardio. C'est mon sport à moi. Enfin, je fais ça deux fois par semaine. Mais je fais très peu de sport, du coup, parce que je travaille le reste du temps. Il paraît aussi que vous êtes réfractaire à Facebook, mais vous l'utilisez quand même quand il y a des stagiaires ou quand il y a des baby-sitters, pour vérifier leur profil, pour contrôler. Effectivement, il m'est arrivé qu'on me conseille des baby-sitters. J'allais voir sur les réseaux sociaux si c'est là. Et donc, il y a leur nom qui est nu à côté. Il y a le point des photos de jargon. Effectivement, il y en a que j'ai recalées parce que je voyais des photos qui ne m'inspiraient pas tellement confiance, en fait. Elle était gothique avec un rat sur les voies. Pire que ça, je crois. Pire que ça. Il paraît que vous seriez accro au balai, enfin au balai, de la danse et à l'opéra. Oui, effectivement, j'ai fait de la danse classique quand j'étais petite, et voilà, comme toutes les petites élèves de cours de danse classique. Mais en même temps, vous aimez le rugby ? Parce que je suis du sud-ouest. En fait, tout ça est très cliché, mais effectivement, j'aime bien le rugby. Alors, je ne fais pas ça forcément. Ça ne se passe pas très bien là-bas. Pour Biarritz et Bayonne, ça ne se passe pas bien du tout. Mais vraiment pas du tout. Mais voilà, pour l'équipe de France, il y a eu des beaux matchs. Enfin, pas le dernier, mais il y a eu quelques beaux matchs. Oui, j'aime bien. Quand j'étais petite, je regardais le tournoi des 5 nations, parce qu'à l'époque, il y en a 5. Il y en a 6. Et maintenant, il y en a 6. Même moi, je sais. Voilà, et c'était des bons moments. Allez, une...